C'est un été presque surréel qu'on vient de passer au Québec. Les feux de forêt qui nous ont fait voir et parfois même respirer un air de fin du monde. Ce soir, à l'émission JE, on se penche sur le défi colossal que représente la gestion de cette crise. Parce que, Félix, les dommages sont sans précédent. 5 millions d'hectares de forêt partis en fumée, l'équivalent d'un peu plus de 100 fois la superficie de l'île de Montréal. JE a eu accès au coeur de la gestion de cette crise-là. Aussi, à ce grand péril que constituent les évacuations forcées, un peu comme dans le cas de Chibougamau. Vous allez voir, au cabinet du premier ministre, au ministère de la Sécurité publique, on a tenté de gérer tout ça. Mais c'est difficile de satisfaire tout le monde. La ville dépouillée de ses habitants prend un air sinistre. Des affiches écrites à la hâte par les évacués restent les seuls témoins de l'urgence de la situation. L'hôtel de ville devient un centre de commandement, d'où on planifie la réintégration. L'ordre de l'évacuation a été donné par la ville. L'ordre de réintégration va être donné par la ville. Plusieurs dans cette salle ont peu ou pas dormi depuis 48 heures. On attend fébrilement les déclarations du premier ministre. Malheureusement, on pense que c'est peu probable que les gens puissent retourner à la maison avant mardi. Quand le premier ministre me dit qu'on ne va pas rentrer mardi, c'est lui, normalement, comme premier ministre du Québec, qui a peut-être bien plus d'informations que ce que M. Bandonnel avait même à matin. Certaines de ses déclarations froissent les conseillers municipaux. Mais c'est sûr que M. Legault n'a pas plus d'informations, moins à matin, sur la situation des feux de forage à Chibigamo quand je parle au gars de la somme-feu qui est dans l'hélicoptère à longueur de journée. Alors, J.E. ce soir à 21h à TVA et en retribution tout le week-end sur LCN à 13h et 19h. Sous-titrage ST' 501